allez on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur les triangles et propriétés la vidéo d'avant on a vu les trois angles d'un triangle font 180 degrés aujourd'hui on va regarder on va s'intéresser aux natures de triangle ok il y en a qui s'en rappellent c'est quoi la nature isocèle et culatale on va voir ça de suite on nous donne encore deux angles de triangle pardon et deux angles et on va essayer de déterminer quelle est la nature de ce triangle donc on se rappelle mais ça c'est juste pour le petit rappel ce qu'on avait vu la dernière fois une vidéo d'avant donc vous pouvez revenir sur cette vidéo c'est pas clair que je fais à revenir que trois angles les trois angles la somme des trois angles par mon d'un triangle ça fait toujours 180 degrés ah on arrive enfin à nos trois types de nature à reconnaître à connaître par coeur et reconnaître dans un triangle et si on n'est pas dans ces trois cas on est forcément un triangle quelconque un quatrième cas donc il ya le triangle isocèle qui nous dit que on a deux côtés de même longueur donc deux côtés égaux on peut le dire un triangle équilatéral avec les trois côtés égaux c'est souvent là on se confonce entre ces deux là et le triangle rectangle plus facile normalement parce qu'il ya un angle droit ok donc c'est comme si vous avez un rectangle coupé en deux sur la diagonale donc ça c'est possible pour les calculs des airs aussi ça nous aide à savoir que c'est aussi la moitié d'un rectangle alors ce qu'on peut se noter aussi en termes de longueur on ne sait pas très clair sur mon schéma c'est un peu petit c'est cette longueur là et là c'est la même là c'est celle là celle là et celle là sont la même on a trois côtés égaux ici on a un angle droit donc on schématise par un petit rectangle comme ça et après aussi ce qu'on peut avoir comme propriété c'est que cet angle là est égal à cet angle ok mais là tous les angles sont égaux et voilà celui là c'est pas le même alors un triangle équilatéral ceci un tri un triangle isocèle on va voir des trucs en casse est comme ça et oui il ya deux côtés égaux donc il est aussi isocèle mais voilà s'il est là on va pas dire que il est l'isocèle on va dire qu'il est plus latérale ok donc pour notre premier triangle ici bon je vais appeler 1 et 2 1 le premier triangle on a un angle à 60 degrés un deuxième angle à 60 degrés on dit que la somme des trois angles ça fait 180 degrés donc j'ai 60 plus 60 plus bas quelque chose à regarder si on fait 60 plus 60 ça fait 120 qu'est ce qu'il me faut pour aller jusqu'à 180 degrés mais il faut encore 60 ou fait de 180 moins 120 si vous voulez mais mon troisième angle en fait il fait 60 degrés aussi donc le premier triangle et isocèle oui mais surtout équilatéral ok il est équilatéral ok les trois angles sont égaux donc les trois côtés seront égaux aussi donc c'est un triangle équilatéral ok vous faites une belle phrase moi je vais un petit peu vite sur cette réaction vous savez deuxième cas deuxième cas ah on a alors je reviens un petit peu sur l'énoncé moi je vois pas très bien de là où je suis on a 45 45 degrés à on sait déjà qu'on est isocèle ok parce qu'on a deux angles on revient sur notre petit schéma qu'est ce qu'on avait dit qu'on a deux angles égaux on a forcément un triangle isocèle alors est ce qu'on pourrait se poser la question est ce qu'il équilatéral est ce qu'on peut avoir 45 degrés ben non on peut pas avoir 45 degrés plus 45 plus 45 plus 45 c'est ça il faudrait avoir pour être équilatéral donc ça ça marche pas ça fait 90 plus ça fait 135 on n'arrive pas ça fait pas un triangle ça ok donc ça ça marche donc on est isocèle ça c'est sûr est-ce qu'on n'est pas autre chose et c'est là où il faut aller un peu plus loin il faut se demander ce combien vaut le troisième angle on va voir pourquoi parce que on reprend on peut appeler justement le l'inconnu x 1 par exemple comme on avait fait la dernière fois sur la vidéo donc j'ai 45 plus 45 égale 180 degrés plus mon inconnu 1 et ça ça me fait donc 45 plus 45 et 90 si je le passe de côté ça fait moins 90 sa résolution d'équation à aller voir les vidéos tout le chapitre sur les résolutions d'équations c'est pas clair et 180 moins 90 ça me fait 90 degrés à mon inconnu elle vaut 90 degrés donc si je reprends mon schéma ici j'ai un angle droit ok là j'ai mon 45 mon 45 là j'ai un angle droit qui isocèle et aussi triangle rectangle ok ça triangle rectangle isocèle triangle rectangle isocèle ok ça c'est pour le deuxième cas donc c'est pas ma rédaction là c'est du bruyant à ce qu'on fait fait une belle rédaction derrière montrer par le calcul que le dernier angle sur 90 degrés justifie après que on a deux deux angles qui sont égaux donc c'est isocèle et aussi rectangle parce qu'on a un angle droit ok j'espère que c'est clair pour vous entraînez vous à faire les exercices il ya plein de cas comme ça à faire à savoir quelle est la nature d'un triangle allez à vous de jouer et vous avez aussi des cas que vous allez avoir avec des longueurs des angles plein de quatre plein quatre